Une profession délicate et à la croisée des chemins. Ceux qui les aissent ont pour mission de collecter, prêter la vraie information et la rendre accessible au public. Ceux-ci sont les journalistes. Vous l'aurez bien deviné, ce numéro de mon quotidien nous emmène dans l'univers d'une journaliste qui a eu le meilleur prix des trophées médias africains. Rachida Oussou, journaliste africain sans radio, nous laisse entrer dans son quotidien. La soirée sera belle et riche en couleurs, assure Tatiana. Alors, le métier de journalisme, pour en parler, je vais prendre une image. C'est en fait un médium, c'est un médiateur. C'est une personne qui est au milieu entre la population et les dirigeants. Concrètement parlant, c'est la collecte de l'information, c'est le traitement de l'information et la diffusion de l'information. C'est ceux-là qui investiguent, qui recoupent, qui recherchent afin de répondre au droit à l'information de la population, du public. J'ai commencé par des stages 2008-2009, plusieurs années de stages. C'est comme ça que je suis entrée dans la profession proprement dite. Je voulais vraiment être cultivée. Je me suis dit, en étant journaliste, puisqu'on doit toujours actualiser, on doit toujours chercher, être au parfum de ce qui se passe, de le dire avec les mots qu'il faut. Donc, il n'y a pas moyen de ne pas être cultivé dans ce domaine-là. Les journées d'un journaliste, bon, je parle de mon expérience, c'est d'abord, on cherche ce qui se passe. Ça commence par une conférence de rédaction, où les sujets sont évoqués, défendus et attribués. Et selon que c'est attribué, parfois, il faut donner des coups de main pour chercher les contacts. C'est autant de recherches qu'on fait, ou bien on a entendu parler d'un événement, on doit recouper, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, à quel niveau on peut évoluer pour informer de manière utile, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à nos auditeurs. C'est autant de questions qui nous tarotent l'esprit. C'est un peu à quoi on réfléchit chaque jour. C'est un peu le quotidien du journaliste. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, monsieur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre localité pour qu'on en vienne à ce drame aujourd'hui ? En tant que journaliste, comme les autres, je rédige des lancements, je rédige des papiers, des enrobés, beaucoup de types de papiers. Je fais des interviews pour préparer des questionnaires. Je fais des montages audio, donc des extraits, comme des mixages, des doublages. Quand je dis doublage, c'est le montage, la surimpression. Je présente à la radio, donc je présente le journal. La radio, c'est d'abord l'enregistreur, donc le micro, ça ne nous quitte jamais. En tout cas, moi, ça ne me quitte jamais, surtout qu'on a la chance avec les nouvelles technologies. On a le téléphone, et les téléphones aujourd'hui ont des enregistreurs vraiment performants. Il y a aussi les bloc-notes, mais aujourd'hui, on a aussi les téléphones qui ont des bloc-notes. Il y a aussi l'ordinateur pour pouvoir traiter les sons, saisir les lancements, les papiers, les commentaires et tout ce qu'il faut. Il faut Internet aussi pour actualiser, pour voir ce qui se passe, ou pour se documenter, voilà. La grosse difficulté, c'est les sources d'informations. Parfois, difficile à convaincre. L'information est là, mais elle vous dit non, de manière catégorique, même quand vous essayez de négocier. Il y a des sujets qu'on aimerait bien aborder, il y a des choses sur lesquelles on vous attend, même puisque la personne ressource fait soit en retention d'infos, ou carrément ne vous la donne pas. Comme tout métier, oui, on peut être fatigué, parce que ça demande beaucoup de travail, d'engagement, de don de soi, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut pas se mentir, Fruisson Radio fait partie des radios les plus écoutées à côté de nous, et moi, je souhaitais apporter ma pierre à l'édification de cette vision, de cette touche-là. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de venir ici. Dans une équipe, chacun a ses sensibilités, chacun ses humeurs, chacun sa nature. Donc, l'essentiel, c'est de trouver la manière de mailler, de faire le maillage de tout ça, de faire le regroupement de tout ça, sans qu'il y ait de frustration. C'est juste ce que moi je fais pour me nourrir, pour me loger, pour tous mes besoins. Je ne vis que du journalisme pour le moment. Et je peux dire, alhamdoulilah, pour les jeunes qui veulent être riches, vraiment, en faisant du journalisme, vous ne serez pas riches. Vous ne serez pas riches d'argent, mais vous pouvez être riches d'autres choses. Quand vous faites bien votre travail, vous avez des reconnaissances, vous avez des mérites qui vous sont reconnus et tout. Les médias, ça doit informer, divertir et éduquer. Donc, quand on s'appuie sur ces trois mots, on mesure l'ampleur, sinon l'importance de ce métier-là dans la vie de chaque nation. Le rôle social est tellement important. Imaginez un monde sans journaliste. Je pense que vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont manquer. C'est par ici que profitent notre émission dans cet univers de l'information dans les journalistes. Pour de nouvelles découvertes, restez au DD TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada